Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais faire un mixing slime tout simplement parce que vous m'avez demandé de mélanger toutes les paillettes que j'ai acheté dernièrement chez Action dans un seul slime. Donc c'est ce que je vais faire sous forme de mixing slime. Donc il y a quand même pas mal de couleurs, donc on a des teintes argenté-doré, des teintes violette et bleue, des teintes rouge et rose et ici des teintes bleue et verte. Donc comme vous pouvez le voir à chaque fois il y a des paillettes blanches dans chaque paquet donc forcément je ne vais en mettre qu'une seule sorte, ça ne sert à rien de mettre les 4 alors que c'est 4 fois les mêmes. Donc je déballe tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà toutes les couleurs que je vais mélanger, il y en a vraiment pas mal et j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc bien sûr je ne vais pas les vider entièrement mais je vais en mettre un petit peu de chaque. En plus il y a plusieurs formes de paillettes, il y a les toutes fines, il y a les fils d'ange, il y a les cœurs, enfin il y a vraiment de tout et elles sont super belles. Dites-moi en commentaire quelles couleurs vous voyez à la fin. Voilà c'est un petit peu la question que je vous pose quasiment à chaque vidéo de slime et j'aime bien voir vos réponses et voir qui a raison. Et moi je vous donne mon avis tout de suite, je pense que ça va être dans des teintes violettes. Allez c'est parti ! Donc c'est parti, je vais mettre un fond de colle, le but n'est pas de mettre beaucoup de colle, le but est vraiment d'avoir le plus de paillettes possible dans un slime. Donc plus je mets de colle et plus il faudra mettre de paillettes, ça ne sert à rien. J'ai envie d'avoir quasiment plus de paillettes que de colle. Je vais mettre juste peut-être un flacon entier comme ça, ça devrait largement suffire. On a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup mais ça fait tout le fond du récipient, ce qui est déjà pas mal. Allez c'est parti, on va mettre les paillettes, comme vous pouvez le voir il y en a vraiment pas mal. Je les ai mis tout autour, on va commencer par les petites ficelles d'ange, comme ça violette. Bon je ne vais pas tous vous les citer, c'est pas si simple à ouvrir par contre. C'est parti. donc voilà on a fini la première couche de paillettes j'ai envie de laisser ça comme ça comme c'est super joli je trouve mais malheureusement faut mélanger et on va voir ce que ça donne pour l'instant ok j'ai l'impression que ça va tourner sur le violet écoutez si ça reste violet jusqu'à la fin j'aurais eu raison pour la couleur mais ça peut être très vite changé il reste encore pas mal de couleurs à mettre allez on continue avec les paillettes je vous le dis Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si vous voyez, mais les roses sont vertes une fois arrivées dans le récipient. C'est parce qu'elles sont holographiques, mais on voit à peine le rose en fait. Ah si, on en met dans une plus grosse couche, on commence à le voir. Donc voilà pour la deuxième couche, maintenant on va mélanger comme tout à l'heure. Et on reste sur du violet. Très joli, j'adore la couleur pour l'instant. On n'a pas encore mis les teintes vertes, je viens de m'en rendre compte. Donc ça va peut-être tout changer. Allez, on continue. Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est parti pour le mélange. Après, il nous reste encore 5 couleurs. Oula, ça commence à changer un petit peu. Le doré nous a changé un peu la couleur. On a du violet. En fait, ça reste sur une teinte violette, mais un peu plus différente de tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est plus clair peut-être. Ça tourne un tout petit peu sur de l'argenté. Allez, on va mettre les 5 dernières couleurs. Sous-titrage ST' 501 Et on va passer au mélange final. C'est très épais. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a beaucoup plus de paillettes que de colle. C'est un petit peu ce que je recherchais. On va voir une texture très sableuse. Donc écoutez, on est sur une teinte violette, comme je le pensais. Donc j'ai eu raison pour la couleur. J'ai hâte de voir si vous aussi, vous aviez raison. Maintenant, on va passer à la formation du slime. Je vais utiliser mes fameuses pipettes d'acide borique. Je pense que je peux en mettre une et demie déjà. J' dad ». J'en ai, on va é проiner. Je vais essayer de vous aborder. Donc voilà ce que ça donne au final Et franchement je suis assez satisfaite de la couleur Ça m'a pris un petit peu de temps à le former C'est plus dur parce qu'il y avait beaucoup de paillettes Et regardez c'est un violet qui tombe sur l'argenté Et multicolore en même temps parce qu'il y a les grandes paillettes A l'intérieur que l'on voit très très bien J'adore le résultat Et pour le coup il est un petit peu crunchy Je pense que c'est l'effet des grandes paillettes Dites moi en commentaire ce que vous en pensez Vous pouvez donner une note pour la couleur et la texture Il s'étire super bien Il a un effet un petit peu sableux comme je le disais Et en plus on sent bien les grandes paillettes Dans le slime donc c'est plutôt très agréable Moi si je dois le noter je lui donnerais un 9,5 sur 10 Pour moi il est presque parfait Et puis je vais faire un petit peu de temps Et puis je vais faire un petit peu de temps Donc voilà j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus Partagez Et abonnez-vous Bisous les amis Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz